Bonjour, bienvenue à la capsule TENI numéro 29, extraire une page flipchart pour la faire passer d'un document à un autre. Alors, il arrive régulièrement que je suis en train de faire un document, tout ça, un flipchart, et que je veux venir insérer une page qui provient d'un autre document. Alors, soit un autre document que j'ai conçu moi-même, ou alors comme dans ce cas-ci, je l'avais trouvé dans Internet, c'est un document sur les marqueurs de relations, et on suppose qu'ici, la page m'intéresserait, puis je voudrais venir passer cette page-ci à ma capsule 29. Donc, comment faire? Bien, c'est une petite stratégie que je vous propose aujourd'hui. Dans le fond, c'est un pont, et le pont passerait par mes ressources. Donc, la façon de procéder, dans le fond, c'est que je vais aller dans mes ressources. Ici, je vais aller dans mes ressources partagées, mes ressources à moi, pardon. C'est sûr que visuellement, peut-être que vous avez l'aspect, là, moi, j'ai l'aspect primaire, en fait, peut-être que vous avez l'aspect studio, mais c'est le même principe. Donc, dans mes ressources, quand je clique dessus, j'ai moyen ici de venir créer un dossier, et moi, je l'appelle « Transition ». Alors, voici, « Transition », « OK », et on voit qu'il est ici, je le sélectionne, et là, tout ce qu'il me reste à faire, dans le fond, c'est de venir prendre la page ici d'activité et de venir l'insérer dans « Transition ». Donc, comment je fais ça? Je vais aller chercher mon navigateur de page. On voit en ce moment tout le document. La page qui m'intéresse, c'est celle qui est présentée, donc c'est celle-ci où il y a un petit menu. Je clique sur le menu « Contextuel ». Je vais aller « Ajouter à la bibliothèque de ressources », « Ajouter à la bibliothèque de ressources » encore, « Cliquer ». Maintenant, si je retourne dans mes ressources, alors, mes ressources, ici, à moi, « Transition », la page est là. L'avantage, c'est que maintenant, je peux aller dans la capsule 29. Et, bon, alors ici, j'avais la capsule 29, et là, je peux venir chercher la page qui était là et l'ajouter ici à mon document. Donc, à partir de maintenant, j'ai dans mon document « Capsule 29 », ici, si je navigue la deuxième page, je trouve à être l'activité, et je n'ai pas perdu les animations qu'il y avait dans ma page. Donc, en très peu de temps, dans le fond, j'ai passé ma page d'activité d'un document à l'autre. Alors, j'espère que ça vous fera sauver du temps. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada